Le 25 octobre, le titre de l'édition de 13h45, la coalition de la dynamique de l'alliance républicaine est en marche. Fera-t-elle le poids ? Dispose-t-elle du temps nécessaire pour rebondir ? Face au chronogramme de l'ange, des réponses dans ce journal. Ce jeudi 24 octobre, la commission nationale des droits de l'homme au Tchad a reçu la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Elisabeth Sperhar, accompagnée d'une délégation de donateurs du Fonds de consolidation de la paix au programme, une réunion de travail avec les acteurs locaux pour évaluer les avancées en matière de protection des droits humains. Le développement dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Lors d'une rencontre entre les membres de la coalition pour un Tchad uni tenue le 22 octobre, cette coalition a contribué à l'accession au pouvoir du président de la République, a décidé de se séparer de ses alliés. Cette rupture a donné naissance à une nouvelle coalition, dénommée dynamique de l'alliance républicaine d'art. Reportage de Rassomordium, Leïla. Quelques jours après l'annonce de la rupture au sein de la coalition pour un Tchad uni, une nouvelle coalition dénommée dynamique de l'alliance républicaine a vu le jour. Cette organisation est formée par certains anciens membres de la coalition pour un Tchad uni. Elle se prépare à soutenir ses membres pour les prochaines élections législatives. La question qui se pose désormais est, la DAR aura-t-elle le temps de s'organiser pour affronter les élections ? C'est véritablement un regroupement qu'il faudrait prendre au sérieux. Ils avaient déjà à la création tapé très fort sur la table en revendiquant une prolongation du délai des dépôts des candidatures pour leur permettre justement d'avancer plusieurs candidatures. Et je pense qu'en 24 heures, cela a été écouté. Et l'Agence nationale des gestions des élections a prolongé le délai. Donc cela montre que c'est un regroupement qu'il conviendrait de suivre. Depuis l'annonce de la position du mouvement patriotique du salut vis-à-vis de l'éislative, les autres membres de la coalition pour un Tchad uni se sont sentis trahis. La sous-secrétaire générale des Nations Unies, Elisabeth Espehar, accompagnée d'une délégation de donateurs du Fonds de consolidation de la paix s'est rendue ce jeudi au siège de la Commission nationale des droits de l'homme au Tchad. Au programme, une réunion de travail avec les acteurs locaux pour évaluer les avancées en matière de protection des droits humains et de réconciliation. Reportage de Bekutu Junior. A partir de 16h, la délégation dirigée par Elisabeth Espehar, sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge du Bureau d'appui à la consolidation de la paix, a fait son entrée au siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Après les salutations d'usages, une réunion de travail s'est tenue pendant des heures. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les efforts de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que les organisations de la société civile dans le domaine de la protection des droits humains. Mais les échanges n'ont pas porté uniquement sur ces sujets. Je dirais comme dernier mot qu'on a parlé beaucoup du lien intime entre le plein respect des droits humains, les droits de l'homme, et la paix et la réconciliation. Parce qu'à la base, si les droits des personnes, et certainement les droits des femmes, les droits des jeunes, de tous et toutes, si ces droits-là sont respectés, vous allez pouvoir prévenir les conflits beaucoup mieux et vous allez pouvoir consolider la paix. Dans cette réunion, on notait également la présence d'Amina Kodianan, déléguée générale du gouvernement auprès de la commune d'Indiaména et présidente de la Commission paix et réconciliation. Sa participation témoigne de l'importance de cette visite de la sous-secrétaire générale et de la délégation des donateurs du Fonds de consolidation de la paix sur le territoire tchadien. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la dorsale transahélienne à fibre optique, la représentante de l'Union européenne au Tchad, accompagnée d'une délégation, a visité ce jeudi 24 octobre le centre des opérations techniques du réseau de la fibre optique sur le tronçon entre Massaguet et la frontière nigérienne en construction à Goudi. Dans le huitième arrondissement, ce projet vise à améliorer la qualité de l'Internet au Tchad. Ce bâtiment, qui servira de site technique de contrôle, est composé d'une salle de supervision et de monitoring qui permettra la localisation automatique des problèmes de déconnexion du réseau afin d'alerter les techniciens sur le terrain. Il comprend également une salle technique pour le logement des équipements de transmission, une salle d'énergie et un réfectoire. Ce projet en particulier vise à renforcer le désenclavement numérique du Tchad en connectant le pays à la fibre optique transaharienne. Nous sommes tous en train de subir les conséquences de la connexion unique qui passe actuellement par le Cameroun, donc le Tchad a absolument besoin de cette connexion alternative. Avec la réalisation de ce projet, les coupures intempestives d'Internet ne seront que des vieux souvenirs, estime le gouvernement. Nous comptons beaucoup sur ce projet parce que ça nous permettra d'attaquer la mer Méditerranée en passant par l'Algérie et puis ça nous connecte au Niger. Donc c'est un projet qui avance bien pour le moment et nous rassurons quand même tous les concitoyens tadiens que d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2025, la connexion sera effective. Financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne, ce projet sera opérationnel d'ici le 8 septembre 2024. Lors d'un point de presse, la coordination générale de la Maison des patrimoines culturels du Tchad par la voix du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abba Karosi Tegui a annoncé le lancement de la 8e édition du mois du livre et de la lecture. Placé sous le thème « Tous lisons pour changer nos comportements ». Cette édition, lancée ce vendredi 25 octobre à la Bibliothèque nationale, sera marquée par deux innovations majeures, la lecture publique en langue locale et un prix spécial pour les librairies. Abba Karosi Tegui au micro de Tchad et Oufo. Cet événement phare de notre calendrier culturel se tiendra cette année du 5 au 30 novembre 2024 sous le thème « Tous lisons pour changer nos comportements ». Cet thème, qui nous semble aujourd'hui plus pertinent que jamais, nous invite à réfléchir ensemble sur la puissance transformative de la lecture. Pour clore ce journal, retrouvez les actualités internationales de 13h45. une compilation signée et émise de l'Inassou. La mine d'or de Yatela, située dans la région de Caï, au Mali, a été nationalisée par l'État, comme annoncé par un décret le 21 octobre. Cette décision, présentée par l'agent comme un acte de souveraineté nationale, fait suite à des discussions qui avaient commencé avant le coup d'État de 2020. Un accord de cession avait été trouvé en 2019, mais il a fallu quatre ans de négociations pour finaliser l'accord, qui a inclus un transfert pour un franc symbolique et le règlement d'un contentieux fiscal de plus de 4 millions de dollars. La société nationale Sorem exploiterait désormais la mine, dont les activités avaient cessé en 2016, en raison de la baisse des cours de l'or. Cette nationalisation s'inscrit dans une tendance plus large de reprise en main du secteur mini par le gouvernement d'Assimi Goïta, qui intensifie la pression sur la société minier étrangère. Des négociations similaires sont en cours avec d'autres entreprises, y compris Barrick Gold. Après la conférence de Paris ce 24 octobre, pas de cesse-le-feu en vue entre Israël et le Hezbollah au Liban. Les bombardements israéliens continuent, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Chaque jour, dans les hôpitaux libanais, des centaines de blessés sont pris en charge. A Balbeck, l'un des fiefs du Hezbollah, intensement bombardés malgré la douleur et les blessures, poursuivre la lutte contre Israël prioritaire. En Autriche, le Parlement a élu ce jeudi 24 octobre à sa tête pour la première fois une figure d'extrême droite. Walter Rosenkranz, membre du FPO, a été élu grâce aux voix de son parti arrivant en tel l'or des législatives de septembre dernier. et celle des conservateurs. Une élection qui montre que l'extrême droite n'est définitivement plus taboue en Autriche, mais qui a été critiquée par plusieurs organisations ainsi que la communauté juive. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Infos et l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada